Pour être honnête avec vous, ce qui m'a poussé à regarder ce long métrage en priorité, c'est son casting. A la fois pour Zendaya que j'aime beaucoup dans The Greatest Showman que vous voyez là, et Euphoria qui pour moi est vraiment une très bonne série grâce à elle. Après on va pas parler de Spiderman, je garde ça pour quand sortira le troisième film. Et aussi pour John David Washington que j'ai eu l'occasion de découvrir dans Black Clansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, qui est vraiment un très bon film, je le conseille. Et Ténette où il était plutôt convaincant. C'est pas l'acteur en lui-même que je vous l'avais, moi c'est le personnage qu'il s'appelle le protagoniste. C'est vrai que c'est un peu matuvu de la part de Nolan, mais bon ça m'étonne. Donc oui ce sont ces deux acteurs qui m'ont attiré, sachant que ce sont les seuls acteurs du film. Après j'ai vu la board annonce et j'avoue que le fait de traiter d'un couple en période de confinement, c'était pas une très mauvaise idée, c'était même une très bonne idée. Malcolm et Marie rentrent d'une avant-première qui s'est très bien passée et où Malcolm a vu son premier film projeté en salle. Le problème est qu'en arrivant à la maison, Marie ne semble pas bien et semble vouloir se disputer avec Malcolm pour régler quelques comptes. Ce qui fait que la dispute va aller dans les deux sens et que Malcolm à son tour va avoir des reproches à dire à Marie. En gros c'est qui aura le dernier mot si on veut savoir la véritable histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Bien ma foi il était bien. A la base je ne m'attendais à rien, je me suis juste dit en voyant la bande annonce et le synopsis ça va être un film sur un couple qui se dispute. Mais en fait c'est un peu plus profond que ça, c'est un peu plus travaillé. Après ça ne veut pas dire que je n'ai rien à reprocher au film. Dans les défauts que je donnerais, et là ça vient peut-être du fait que j'ai regardé la VF, c'est possible, mais je trouve que Zendaya au début du film elle se retient. Encore une fois je maintiens ce que j'ai dit, c'est une très bonne actrice et elle a su le prouver dans ce film. Mais ici elle se retient. On a l'impression qu'au début du film, bon même si c'est un peu logique par rapport au fait que c'est le début de la dispute, alors elle se retient exprès, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle ne veut pas pousser. Encore une fois elle a une très bonne performance, mais c'est vrai qu'au début de la dispute quand ça commence on se dit... Après ça va parce qu'elle se rattrape vraiment au fur et à mesure du film, elle devient de plus en plus excellente dans son rôle. Donc ça c'est pardonnable. Quitte à parler du jeu d'acteur, autant parler aussi de la VF sur un point, j'ai l'impression que la VF, enfin du moins avec Malcolm, a été retenue. Vous prenez le moment où il est dehors, alors je ne sais pas en VO, je ne l'ai pas regardé en VO malheureusement pour le moment, mais vous le prenez quand il est dehors, Malcolm, et Malcolm il pète un câble, mais on a l'impression que quand tu entends la voix, il ne pète pas vraiment un câble, tu as l'impression qu'il récite quelque chose. Alors que, je ne sais pas, moi je serai dehors, je serai en train de faire les mouvements qu'il fait, je serai en train de crier en même temps. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais apparemment il a des voisins, excusez-moi mais quand tu vois la taille de la propriété, je pense que Malcolm peut se permettre de crier et que ses voisins ne vont pas forcément l'entendre. Surtout que s'il y a une propriété comme ça pour eux, je préfère ne pas imaginer les voisins. Donc non, ce n'est pas une excuse. Je pense que dans cette scène, Malcolm aurait vraiment pu se permettre de pousser vraiment la colère en termes de voix. Et il faut que j'arrête de penser au Malcolm de la série Malcolm quand je dis Malcolm. Je dis beaucoup trop de fois le mot Malcolm, vous ne trouvez pas ? Après si j'avais un autre défaut à dire, il y a des scènes qui sont lentes. Ça ne veut pas dire que en soi les scènes sont inutiles, les scènes sont utiles à chaque fois. Dispute, réconciliation, redispute, réconciliation, ça dépend. Et ça fonctionne à ce rythme. Mais ce n'est pas le rythme le problème, c'est vraiment le fait que des fois, on a l'impression que certaines scènes traînent. Moi, je n'ai rien contre la durée. Je peux regarder un film de 4h30 comme Le Seigneur des Anneaux, même si c'est 4h20, le 3 versions longues. Je ne suis même pas contre le fait que Justice League fasse 4h au total. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, il faut éviter la sensation des longueurs. Et la sensation, ce n'est pas pareil que quand il y a réellement des longueurs. Là, il n'y en a pas réellement, mais j'ai eu la sensation que le film traînait quand même un peu à certains moments. Il y a des faux raccords dans la scène du bain. Bon, là, c'est un détail, mais je vous explique juste le faux raccord. Et en soi, ce n'est pas grave, c'est juste moi qui ai fait attention. En fait, le bain de Zenaya est filmé sous plusieurs angles. Il y a un angle où on ne voit pas son corps, et donc l'eau est normale. Et il y a un autre angle où on voit normalement le haut de son corps. Et là, l'eau est un peu grisâtre. Bon, là, elle est blanche parce que c'est noir et blanc, le film. On en reparlera de l'esthétique. Mais en soi, ça fait un faux raccord. C'est justifié parce qu'évidemment, ils ne veulent pas montrer le corps de Zenaya. Mais ça reste un faux raccord. C'est vraiment drôle quand tu vois la différence de l'eau grisâtre et de l'eau claire. Et au pire, je me suis dit, bon, c'est l'eau qui est claire et qui devient grisâtre au fur et à mesure. Mais non, parce que ce sont des plans qui se mélangent un peu. Bon, la scène n'est pas perturbée pour autant, ça reste une bonne scène qui fonctionne. Mais quand même, ça reste un faux raccord aussi quand on fait attention. Enfin, le dernier détail que je reprocherai, et oui, ce sont vraiment des détails que je reproche à ce film, ça serait peut-être le moment où ils font l'amour sur le canapé. De toute façon, on ne voit pas tout, vous attendez à rien au bord de petits cochons. Mais c'est surtout que Zenaya, elle arrive à parler sans bouger les lèvres. Alors oui, ça donne la sensation de voix off et ça fonctionne après. Mais la première fois qu'elle dit une phrase dans ce contexte-là, où tu as l'impression que c'est une voix off, Malcolm répond en bougeant les lèvres. Donc on a l'impression que c'est une légère incohérence du film. Est-ce dramatique ? Non, c'est un détail quand on fait attention. Mais en aucun cas, ce n'est dramatique. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire. Le film en lui-même est très travaillé sur beaucoup de points, à commencer par ses personnages. Surtout qu'il n'y a que deux personnages dans le film. On a d'abord Malcolm, joué par John David Washington. Malcolm est un réalisateur qui profite vraiment de sa gloire, qui est très heureux d'avoir fait un grand succès, a été applaudi, etc. Et il n'arrête pas de se vanter quand on le voit la première fois. On ne va pas dire qu'il est détestable, parce que c'est un peu logique. Encore une fois, c'est son premier film. Mais là, il a eu vraiment un grand succès apparemment de ce qu'il nous raconte. Et donc, c'est un peu normal qu'il se la joue par rapport à ça. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ça nous fait comprendre aussi pourquoi Marie pourrait en avoir un peu marre de lui. Parce que quand tu as quelqu'un qui a un but de sa personne à ce point, voilà quoi, ça ne donne pas forcément envie de toujours rester avec lui. Après, c'est un personnage qui fonctionne bien, qui est fier de son travail, qui veut affirmer sa virilité, si on peut le dire comme ça. Mais pas au point de faire du mal à Marie, pas au point de la frapper. Et tant mieux d'ailleurs, parce que bon, en venir aux mains seulement pour une dispute comme ça, ça aurait été peut-être abusé. En tout cas, ce personnage fonctionne très bien dans ce film. Ensuite, on a Marie, jouée par Zendaya. Alors, Marie, c'est une femme qui se fait assez discrète, malgré qu'elle soit très belle, qu'apparemment, elle est actrice, qu'elle a eu des problèmes dans le passé, et que Malcolm l'a aidé. Et c'est aussi un très bon personnage. Je n'ai pas grand-chose à dire sur elle, en fait. À la fois, on la comprend du fait qu'elle en ait marre de Malcolm, et qu'elle veut régler ses comptes quand on apprend les vraies raisons du pourquoi elle a commencé cette dispute. Parce que concrètement, le film ne prend pas de parti pris. Et ça, c'est un bon point. Mais il nous donne quand même les bons et les mauvais côtés des deux. Il nous montre vraiment un équilibre entre les deux. Même si à la fin, il y a quelqu'un qui a raison, et ça clôt la dispute. Mais quand même, ça fonctionne. Dans le cas de Marie, qu'elle en ait marre de Malcolm, ça peut un peu se comprendre par rapport à ça. Mais aussi, quand on apprend à savoir ce qu'il y avait dans le film, et que ça la concerne directement. Bon, je n'en dirais pas plus à ce niveau-là. Mais en soi, les deux personnages sont bien écrits. Et ça amène justement à une autre qualité de ce film, la relation. On suit une relation qui se dégrade vraiment petit à petit. Une dispute qui prend des ampleurs de plus en plus importantes, malgré les tentatives de réconciliation. Tout ça accompagné d'une mise en scène très bien travaillée. D'ailleurs, rapidement, parlons de la mise en scène, il y a un point que j'aime beaucoup. C'est le fait qu'au début du film, Marie et Malcolm ont tous les deux leur mise en scène. Encore une fois, ça montre que le film n'a pas de parti pris. Parce que justement, s'il y a cette différence de mise en scène, à savoir Malcolm qui est filmé en plan séquence, et Marie qui est filmée en... assez classique, on va dire. Mais c'est vraiment qu'au début, ça fonctionne. Parce que ça nous dit direct que le film n'a pas de parti pris. Qu'aucun des deux, forcément, n'a raison ou tort. On va suivre justement la dispute du début à la fin. Donc de ce côté-là, la mise en scène, je dis bravo parce qu'elle s'en est vraiment bien sortie. Après, concernant la relation, ça peut se dégrader une relation. Mais là, dans le cas de la dispute, elle évolue bien petit à petit. C'est une dispute qui, au début, prend des airs de « il s'est passé ci, il s'est passé ça. Moi, je crois que c'est à cause de ça. Non, je te dis que c'est pas ça. » Bref, c'est une dispute banale au début, on a l'impression. Puis ça monte petit à petit. Il y a des tentatives de réconciliation. Ça se redégrade à nouveau parce que ça revient sur le sujet. Ça va peut-être avec le fait que quand un couple a des problèmes, il faut s'en parler. Et il ne faut pas garder ça pour soi. En tout cas, la relation à suivre, elle est intéressante. À la fois dans les tentatives de réconciliation et dans la manière dont ça se dégrade. Et même à la fin, je ne vous spoil pas la fin, on ne sait pas comment ça finit, on ne sait pas comment ça se passe pour le couple. Le jeu d'acteur est vraiment exceptionnel. Zendaya et John David Washington sont vraiment très doués dans leur rôle. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être la meilleure performance de Zendaya à ce jour. Quoique j'hésite avec Euphoria, mais vraiment, elle a une performance magnifique. Et John David Washington, il s'en sort aussi très bien dans son rôle. Là-dessus, je n'ai rien à dire. La tension est assez bien réussie dans certaines scènes parce que mine de rien, c'est une dispute. Et on se dit, est-ce que cette dispute va franchir des limites ? Et il y a des moments où cette dispute nous fait vraiment croire que des limites vont être franchies. Et c'est vrai que mine de rien, il y a de quoi avoir peur pour les personnages à ce moment-là. Je ne pensais pas qu'on ressentirait de la tension dans ce film et pourtant, ils ont réussi à en faire une petite dans certaines scènes. En termes de symbolisme, on a aussi des bonnes idées comme par exemple leur manière à chacun d'évacuer sans en parler à l'autre. Malcolm, de son côté, c'est avec l'alcool. Et Mary, c'est avec la cigarette. L'une évacue son stress et la colère qu'elle a envers son conjoint en allant fumer. L'autre, en buvant de l'alcool. C'est bien d'ailleurs en métaphore parce que l'alcool et la cigarette, c'est quand même deux choses qui bousillent la santé. Comme quoi, ils ont bien choisi les éléments de symbolisme. Les musiques sont d'ailleurs très belles à entendre. On ne les entend pas trop souvent mais quand on les entend, c'est vraiment de qualité. Mais revenons sur l'esthétique. Alors l'esthétique, c'est l'image noir et blanc. Pourquoi avoir choisi le noir et blanc ? Pourquoi pas une image en couleur, me direz-vous ? Le noir et blanc collent à la thématique de la dispute. Déjà dans l'esthétique, je me demande si le réalisateur ne voulait pas faire référence au cinéma d'antan. L'esthétique, en fait, je pense qu'il a fait ce choix à la fois pour la thématique du couple qui n'ose pas se parler, le noir et le blanc qui sont opposés, donc liés à la dispute. Je me demande s'il n'a pas voulu revenir sur un cinéma un peu plus traditionnel avec cette esthétique noir et blanc. Puis en soi, l'esthétique colle à la dispute mais aussi à l'ambiance. Parce que l'ambiance de ce film du début à la fin, c'est vraiment dans la dispute, c'est la colère, c'est le mépris, c'est... Voilà, donc en soi, avoir choisi une esthétique noir et blanc, ça marche avec ce qu'il voulait faire dans la thématique. Et si ça ne vous plaît pas personnellement, parce que ça peut arriver, ça arrive, mais réfléchissez juste à ça. Est-ce que vous préférez un film qui soit comme vous le désirez ? Ou est-ce que vous préférez un film où vous cherchez à comprendre les choix et où vous comprenez certains choix ? Les décors sont très jolis, il paraît que le film a été tourné dans un seul décor spécifique qui est un logement qu'ils ont loué. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs, il faut que je retrouve le lieu. Californie, Californie, c'est ça, c'était en Californie. En tout cas, c'est une superbe maison qu'ils ont choisi pour tourner le film, vraiment. Enfin, je finirai sur l'alchimie entre nos personnages qui est de très bonne qualité. C'est l'alchimie entre les deux fonctionne très bien entre les deux acteurs et je me demande comment ils font parce que, bon, ils ne sont pas ensemble dans la vraie vie, je pense. Mais, vous savez, il y a des acteurs, on arrive à sentir une certaine alchimie entre les deux, le fait qu'ils se sentent bien dans leur rôle, qu'ils arrivent à jouer ensemble. Et là, ils arrivent à jouer ensemble. Je ne sais pas si Zendaya et John David Washington se détestent dans la vraie vie ou s'ils sont sortis ensemble ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve que l'alchimie entre les deux est assez bien réussie dans ce long métrage. Alors, dans la partie spoil, je vais d'abord revenir sur la fin du film. Alors, la fin du film, c'est un cadre, vraiment. On filme de la chambre, on voit le carré d'une fenêtre, mais on voit la fenêtre, les deux qui se rejoignent et on se pose la question est-ce qu'ils vont se remettre ensemble, se pardonner ? Est-ce que c'est réellement fini entre eux ? Ça fait presque photos de mariage au loin, au paysage, mais de l'autre côté, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Et c'est une fin avec plusieurs analyses. Même moi, je ne sais même pas comment le prendre, en fait, parce que même en analysant, je me dis ça finit comment ? Est-ce que ça finit bien, ils se remettent ensemble, ils essayent d'avancer à nouveau ? Est-ce que ça se finit mal et c'est terminé concrètement entre les deux parce qu'il n'y a plus rien ? Moi, en tout cas, je pense qu'il y a la thématique de nouvelles chances, mais après, je ne sais pas si ça recommence à nouveau leur couple, si ça fonctionne à nouveau ou pas. Dans la partie spoil, je parlerai aussi rapidement des critiques, parce que j'ai vu que certaines critiques avaient reproché le fait qu'il y ait pas mal de scènes de sexe dans le film. Alors, des scènes de sexe, d'accord, mais pas très explicite non plus. C'est pas comme si on voyait Zendaya et John David Washington à poil aussi. Je ne trouve pas que cette critique soit réellement une bonne critique. Je ne critique pas, je vais dire, vous avez le droit de ne pas aimer ça, mais comment dire ? Les scènes de sexe, si ça ne raconte rien, je suis d'accord, ça n'a rien à faire là, même si c'est explicite ou pas, mais si ça raconte quelque chose, comme ici, est-ce que c'est réellement un défaut ? Ici, les scènes de sexe, ça va justement avec le fait que Malcolm et Mary essayent de se retrouver à certains moments et ils se retrouvent par le sexe. En vrai, critiquer les scènes de sexe, je ne pense pas que ça soit une bonne chose parce que là, les scènes de sexe, elles racontent quelque chose. C'est-à-dire que vous prenez une scène de sexe, en général, ça va avec les moments où Malcolm et Mary tentent de se réconcilier, tentent de se réentendre à nouveau, limite, ils arrivent à se sourire à nouveau, à se reparler, et donc à s'embrasser et à passer à l'acte. Et puis bon, les scènes de sexe, elles ne vont pas jusqu'au bout. C'est genre, ils commencent, mais après, ils arrêtent pour je ne sais pas quelle raison et ça va avec la thématique du couple, encore une fois. Le fait qu'ils essayent de se pardonner, qu'ils essayent d'arranger ça, mais qu'au final, cette dispute revient sur le tapis parce qu'ils n'ont toujours pas réglé l'histoire. Donc non, je suis désolé, les scènes de sexe ne sont pas mauvaises. Et encore une fois, on ne voit pas tout. Tu mettrais Love de Gaspard Noé où là, on voit tout et tu nous dirais il y a trop de scènes de sexe. Là, je vous dirais oui, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on ne les voit pas toutes, elles ne vont pas jusqu'au bout et encore une fois, ça va avec ce que le film raconte. Sinon, je reviendrai juste rapidement sur une seule chose, c'est le moment où Malcolm découvre sa critique de son film faite par une critique professionnelle. Et ce qui est bien dans cette scène, c'est que c'est vraiment Malcolm qui dit « Purée, mais elle n'a rien compris à mon film. Elle analyse ça d'une manière « Oui, c'est pas raciste et c'est bien. » Alors que ce n'était pas du tout la thématique de mon film. Et je me dis « Le pire, c'est que je crois que c'est vraiment comme ça pour certaines critiques. » Mais dans le cas ici présent, voir Malcolm critiquer ceux qui critiquent son film en pensant l'avoir compris, c'est aussi un très bon point. Le réalisateur peut avoir l'intention de faire d'une certaine manière et finalement, les gens ne veulent pas comprendre cette manière. Ils peuvent critiquer en mode « Pour moi, c'est pas logique par rapport à la société. » « Pour moi, c'est pas bon parce que c'est pas comme dans l'œuvre originale. » « C'est pas la même thématique. » Et pourtant, des fois, une adaptation, ça peut traiter d'une manière intéressante par rapport à l'œuvre originale. Et je dis bien « Des fois, pas tout le temps. » Certaines personnes peuvent mal comprendre un film. On est aujourd'hui dans une société où la majorité des films qui sont retenus ce sont surtout des blockbusters ou des films de super-héros. Surtout des Marvel. Mais là, j'avoue que dans le cas si présent, voir cette scène, moi, ça m'a fait réfléchir sur un point. Est-ce que j'analyse vraiment de manière personnelle alors que moi, personnellement, quand je regarde un film, je n'essaye pas d'analyser en mode « Ça ne me plaît pas. » Mais en essayant de comprendre les choix. Les choix faits par le réalisateur. Les choix faits par les chefs décors. Les choix faits par les assistants réels. Les décors choisis. Les acteurs choisis. C'est pour ça que je me pose la question. Donc après, est-ce qu'il y a vraiment des critiques comme ça ? Oui. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça apporte un petit débat philosophique intéressant sur ce sujet. Après, c'est une petite scène et voir Malcolm s'énerver pour ça parce que le critique n'a pas compris son film, ben ça fonctionne. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc si vous souhaitez voir un film d'un couple qui se dégrade petit à petit sans prendre à parti pris de la part du réalisateur, je pense que Malcolm et Marie pourrait vous plaire. Personnellement, je ne m'attendais à rien et j'ai apprécié. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai trouvé le film très intéressant dans sa thématique, son histoire et ses personnages. Y compris dans l'évolution de ces deux-là. Après, ça ne sera pas au goût de tout le monde et je peux comprendre. Je veux dire, en général, ce genre de film, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais vraiment, rien que pour le synopsis, je vous conseille de jeter un oeil. Après, libre à vous de ne pas le faire ou de ne pas avoir aimé. Encore une fois, mon but, ce n'est pas de vous dire aimer ce que j'aime. Non. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker,